Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un UHC run avec des command blocks. Enfin surtout les minerais, le stuff et le drop de pomme. Je précise on est en 1.8, la version 1.12 arrive plus tard. Commençons par le plus important, les minerais. J'ai devant moi un minerai de fer et je voudrais que quand je le casse, ça droppe un lingot de fer et pas un minerai de fer. Pour ça, je vais transformer le minerai de fer en lingot de fer. Mais tout ça très très vite, pour éviter que le joueur récupère le minerai de fer. Pour l'exemple, je vais casser ce bloc là. Ça droppe un minerai de fer et je veux un lingot de fer. Je vais cliquer ici et là, ça a transformé le minerai de fer en lingot de fer. Et ça, c'est ce qu'on veut. Donc maintenant, comment ça s'est fait ? On va regarder l'icône de bloc que j'ai activé. En premier, on crée un objectif UHC fer en du minerai de fer. Puis on met ce scoreboard à 1 pour tous les items qui sont des minerai de fer. Et tout ça avec cette commande. Scoreboard player add, arrobas E type est égal item, UHC fer 1, item ID Minecraft Iron Ore. Et grâce à ça, on peut sélectionner les minerai de fer. Donc une fois que les items de minerai de fer sont différenciables avec leur scoreboard UHC fer qui est égal à 1, on les fait exécuter la commande suivante. Slash ce même item, coordonnées relatives, item Ironing God Counts 1. Donc en gros, les minerai de fer font apparaître un lingot de fer. Et ensuite, le dernier command bloc. Slash kill, arrobas E type est égal item, score UHC fer minimum est égal à 1. Donc tous les minerai de fer qui ont donc un score UHC fer à 1, on les tue. Et il reste donc que le lingot de fer. Pour résumer, on casse le bloc, il y a donc un minerai de fer qui droppe. Dans un premier temps, on crée un scoreboard UHC fer du mi. Puis on met ce scoreboard à 1 pour tous les minerai de fer. Puis maintenant que les minerai de fer sont différenciables, on leur fait exécuter une commande qui fait ce même un lingot de fer. Voilà, vous pouvez voir qu'il y en a deux là. Et la dernière commande, on kill tous les items qui ont un scoreboard UHC fer qui est égal à 1. Donc les minerai de fer. Et il reste bien que le lingot de fer. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'une fois qu'on a add le scoreboard, l'item est facilement sélectionnable. C'est ce qui nous permet de lui faire exécuter toutes les commandes. Pour le faire rapidement, on le met dans une cloque à redstone. Veillez bien à respecter l'ordre, sinon ça ne marche pas et c'est dommage. Maintenant, on peut le faire avec tous les minerai. Il suffit de créer un autre scoreboard et de changer la sélection et de ce mom par le minerai souhaité. Regardez ce que ça fait quand c'est exécuté plein de fois par seconde avec la cloque de redstone. Ça le fait directement. Je ne vais même pas avoir le temps de récupérer le minerai de fer. Donc vous voyez, ça marche aussi avec l'or. Il n'y a pas de problème. Et vu que l'on fait ce mom ce que l'on veut, on peut très bien augmenter le taux de drop du diams. Je lui fais exécuter, par exemple, 4 ce mom de diams. Donc quand je vais le casser, ça va faire spawn 4 diams. La commande, elle est là. Et vous voyez que j'ai mis count 4, ce qui a fait ce mom 4 diams. Toutes les commandes sont dans la description. A vous de l'adapter en fonction des minerai et du nombre souhaité. Vous pouvez aussi faire spawn du stuff comme un plastron diams, des bottes en diams, etc. Avec par exemple des minerai beaucoup plus rares comme l'émeraud. Et comme vous avez pu peut-être le remarquer, ma pioche est enchantée. Donc comment j'ai fait ? Car je n'ai pas utilisé de tas d'enchant ou d'enclume, ça se fait tout seul. Enfin presque, c'est grâce à ce command bloc qui exécute la commande slash enchante arroba sp maincraft efficiency 5. En gros, tant qu'on a un objet compatible et dans la main, il est enchanté. Bien évidemment, ça marche avec tous les enchantements. Mais ce dernier est appliqué que si l'outil peut le supporter. Si je tiens une épée dans la main, elle n'aura pas efficiency. De même, si j'avais mis sharpness, ma pioche n'aurait pas fait plus de dégâts. Donc si vous voulez enchanter votre armure, il faut d'abord la tenir dans la main avant de l'équiper. Maintenant, passons à la dernière partie du tuto. Comment faire pour que les armes droppent plus de pommes ? Car de base, d'après le wiki, il y a 0,5% de chance qu'un chêne nous droppe une pomme. Et ça, c'est très peu. On pourrait enchanter les outils fortune 3 pour avoir une chance sur 120 de drop. Mais c'est encore peu. J'ai pensé la chose différemment. Les armes droppent des saplings. Et en nuage c'est run, on n'en a pas besoin. Donc, si on transformait les saplings en pommes, à la manière des minerais, on aurait plus de pommes. On aurait exactement une chance sur 20, donc 5%, 10 fois plus qu'en temps normal. Un chêne a en moyenne 50 feuilles. Donc pour un arbre, on aurait entre 2 et 3 pommes. Ce qui est, je trouve, un bon ratio. Après avoir battu 5 arbres, on a assez de pommes pour un UHC run classique. Donc ça marche de la même manière que les minerais, pas besoin de réexpliquer. La Jimmy count 1 parce que 2-3 pommes par arbre, je trouve que c'est convenable. Mais on pourrait très bien mettre 5 pommes par exemple si on veut beaucoup de pommes. Donc je vais vous montrer ça en pratique. Cet arbre là, il a droppé 3 pommes. A noter, si vous voulez faire du UHC run très rapide, au lieu de faire drop des pommes, vous pouvez très bien faire drop des pommes d'or. Vous pouvez faire drop ce que vous voulez en fait. Donc voilà, c'est plutôt simple et ça offre pas mal de possibilités. Et maintenant, on est en 1.12. Comment ça marche ? Et bah, pareil, sauf que c'est plus compact. Et voilà ce qu'il faut en 1.12. Au lieu des 2'clock dégueulasse la main. Enfin, pas exactement pareil. Maintenant, le nom des minerais, c'est entre guillemets Minecraft 2. le nom du minerai. De toute façon, toutes les commandes sont dans la description, que ça soit pour 1.8 ou 1.12. Et pour les enchantements, ça a pas changé. On a besoin d'un commande bloc, slash enchant, arrobas p ou arrobas a, ou arrobas ce que vous voulez. Vous pouvez très bien mettre des conditions d'ailleurs. Minecraft Efficiency 5. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. A la prochaine pour le dernier tuto de la série. Donc la map est bientôt dispo. Sous-titrage ST' 501